Bonjour à tous, merci d'être venus aussi présents. Comme l'a dit bien, je suis Paul Leroux, je travaille dans une petite SS2I au Havre qui s'appelle Sixmont. Et nous, notre cœur de métier, c'est surtout du développement web, des applications assez innovantes. Donc on a peut-être une approche un peu différente du reste des intervenants qui sont présents ici, puisqu'on est vraiment sur de l'applicatif. Toutes nos applications ont un point commun, on utilise Passgress, on adore ça. Je crois qu'on l'utilise sur tous nos projets. Et aujourd'hui, je suis venu vous parler d'une fonctionnalité assez précise de Passgress, qui est le NoSQL. Donc il y a quelques années, Passgress a présenté deux nouveaux types de colonnes, JSON, qui permettent de faire un peu de NoSQL au sein de Passgress. Donc est-ce le meilleur des deux mondes ? C'est la question que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Il y a quelques temps, j'avais lu sur un site internet un commentaire d'un utilisateur qui comparait l'évolution des bases de données à l'évolution des langages. Donc au début, on a eu des langages statiques, très typés, complexes et assez durs à prendre en main, mais qui permettaient beaucoup d'avoir une certaine puissance, une certaine performance. Donc c'est le cas du langage C ou de Haskell. Et ensuite, au début des années 90, on a eu à l'opposé du spectre des langages très dynamiques, très flexibles, qui permettaient de faire beaucoup de choses, mais qui du coup perdaient un peu en assurant ce qu'on pouvait avoir avec les langages précédents. Donc c'est le cas de Ruby ou de Python. Et enfin, ces dernières années, on a vu apparaître des langages qui font un peu le juste milieu entre ces deux mondes, et qui permettent à la fois d'avoir une certaine flexibilité et une certaine assurance dans son développement. Et quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a vu aussi sur les deux dernières années cette évolution au sein d'un même langage, JavaScript, qui par une spécification récente et TypeScript, s'est doté de fonctionnalités plus complexes, justement de typage ou de fonctionnalités. Et pour les bases de données, on peut observer un peu la même chose. Donc au début, on a eu des bases de type SQL, relationnelles, qui est le cas de Postgres et MySQL. Et courant dans les années 2000-2005, on a vu apparaître à l'opposé du spectre ce qu'on appelle les bases NoSQL, qui permettent d'avoir un modèle vraiment de document très flexible, souvent parfois plus performant en fonction du travail, mais qui du coup perdent ce que nous apportent les bases SQL. Ça va être le cas de la consistance des données, de tout un tas de choses. Et la troisième étape, malheureusement, c'est qu'actuellement, il n'y a pas encore de troisième étape. On est encore un peu dans un espèce de flou de vide, on se cherche. Il n'y a pas encore de solution parfaite qui permette justement d'arriver à lier un peu les deux mondes. Cependant, il y a maintenant trois ans, Postgres a introduit ses nouvelles fonctionnalités et ses nouvelles fonctionnalités JSON qui permettent de gérer un peu en sorte un modèle de document au sein d'une base relationnelle plus classique. Donc, c'est deux types de colonnes, JSON et JSONB. Il faut que je vous raconte un petit peu une anecdote. C'est que quand j'ai soumis le pitch de la conférence en mai, on allait commencer un nouveau projet au sein de Sixmont, une plateforme d'objets connectés, sur lequel on avait identifié durant la phase d'étude le besoin justement d'avoir un modèle de document au sein d'une base relationnelle. Parce qu'en fait, chaque équipement étant différent et ne sachant pas à l'avance quelle forme prendraient les équipements, il nous fallait cette flexibilité d'un modèle de document. Et au fur et à mesure de l'avancement de l'été, en travaillant sur le projet, on s'est toujours rabattu au final sur un modèle relationnel classique. Et c'est un peu mon premier point aujourd'hui. C'est de vous dire que la plupart du temps, un modèle relationnel correspondra beaucoup plus à vos besoins qu'un modèle de type document. Ce n'est pas du tout pour critiquer les bases de type NoSQL. On en utilise beaucoup chez Sixmont. Mais c'est souvent dans des cas très précis. C'est des bases qui répondent à des besoins très précis. Par exemple, Elasticsearch, qui va vous permettre de faire une recherche full texte très puissante, mais qui, lorsque vous sortirez un peu de son champ d'application, vous serez complètement perdu et vous mettrez des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'il est souvent nécessaire de faire en premier lieu une analyse de vos besoins pour décider entre le SQL classique et le NoSQL. Ça va être le type d'opération ou de données. Quelle forme va prendre ma donnée ? Quel travail je vais effectuer dessus ? Est-ce que ce sera principalement de la lecture intensive ou de l'écriture ? Est-ce que je vais beaucoup manipuler cette donnée ou est-ce qu'au final, elle sera assez statique ? Bien évidemment, le volume des données. On ne va pas, si on agit sur des terabits de données, on sera peut-être mieux de choisir une solution qui sera distribuée dès le début. Et bien sûr, les performances qui rejoignent un peu les deux autres points. Postgres nous propose deux nouveaux types de colonnes, JSON et JSONB. Le JSON, au final, c'est très classique. C'est tout simplement un objet JSON qui sera mis dans chaque ligne de votre colonne. Il est très efficace pour ce qui va être une récupération de données. Donc ça va être de stocker votre objet JSON, le récupérer de la base et ensuite de l'afficher de manière un peu brute. Mais Postgres ayant besoin de faire à nouveau un parsing à chaque fois que vous récupérez la donnée, les opérations plus complexes seront bien sûr plus coûteuses que le JSONB, qui lui est une représentation binaire du JSON. C'est un format qui est stocké de manière décomposée, donc qui sera plus efficace pour faire un travail plus précis et plus atomique sur vos documents. Mais la construction de la représentation en interne pour Postgres étant plus complexe, c'est une représentation qui sera plus coûteuse en écriture. Donc c'est à vous de faire la part des choses entre votre besoin de travail et lequel sera le plus efficace pour vous. Donc comment ça se présente ? Je ne sais pas si c'est très lisible, mais ça se présente de manière très facile. C'est un des avantages de cette solution, c'est que Postgres a développé quelque chose de très intuitif. Donc c'est un type comme un autre, comme on peut avoir un entier ou un string. Et on va tout simplement insérer nos documents JSON dans la table, comme on pourra insérer n'importe quel type autre de données. On va pouvoir effectuer des opérations de select, donc à la fois sur un champ ou si on veut être plus précis, sur un champ qui va être nesté. On va pouvoir également effectuer des sélections plus précises avec des where, qui va nous permettre de travailler de manière peut-être plus atomique sur les champs de nos objets, de nos documents. Donc je ne vous ferai pas aujourd'hui toute la liste, je ne vais pas vous lire la doc forcément, mais il y a pas mal de petits opérateurs qui permettent de prendre en main et de manipuler facilement nos documents JSON. Postgres propose également aussi des indices qu'on peut mettre sur ces colonnes. Donc deux types d'indices forcément en fonction du type de colonne. Donc sur les colonnes JSON, on va avoir des index inversés généraux, donc qui sont des index assez basiques, qui vont être assez efficaces pour faire par exemple de la recherche full text sur un champ précis de vos objets. Donc on les crée aussi facilement. Et sur les types JSON B, là on aura des indices H et B3, principalement H, et qui seront peut-être plus à même de vous permettre de vérifier l'égalité entre deux documents. Donc on travaillera plus sur les documents dans leur globalité que sur des champs précis. Qu'en est-il des performances ? Donc j'ai réussi à trouver des benchmarks sur un blog qui utilise l'outil PG NoSQL Benchmark qui est édité par EntrepriseDB. Donc sur les opérations de select, on va être en moyenne entre 10 à 15 fois plus rapide pour Postgres ici par rapport à MongoDB. Et sur les opérations d'insert, on va être en moyenne 4 à 5 fois plus rapide que MongoDB. Cependant, pour l'update, là bien sûr Mongo est beaucoup plus adapté puisque c'est son cœur de métier. Donc on sera en moyenne, je crois que c'est 50 fois plus lent que MongoDB. On utilise rarement une base de données toute seule, en tout cas nous, dans une démarche d'application. On utilise beaucoup d'ORM et c'est là où on se rend compte un peu des limitations de cette solution. La solution JSON qu'offre Postgres sera très pratique si vous êtes plus dans une démarche de récupération de données et d'affichage. Mais dès lors qu'on va venir faire un travail plus complexe de manipulation, on se retrouve un peu tout seul. Et il est souvent nécessaire de réécrire une couche entre la base de données et l'application pour justement pouvoir travailler sur ces données plus facilement. Donc au final, on est obligé un peu en quelque sorte de réimplémenter un ORM maison qui va s'adapter à notre problématique business. Donc ça peut être le cas justement de la sérialisation ou de la dessérilisation. Ça peut être le cas de la manipulation. C'est toujours un peu incertain. Nous, chez Sixmo, on a eu le cas justement sur un projet. un projet en interne, Céline Atom, qui est un outil pour les marques devant ta domicile, donc par exemple Tupperware. Et chaque marque ayant un produit qui lui est propre, une problématique qui lui est propre, on avait besoin d'une flexibilité justement dans notre présentation des données. Donc on est parti initialement sur un modèle JSON-B qui, d'un point de vue base de données, faisait très bien son travail. Mais il nous a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'essais pour arriver à réécrire justement à pouvoir manipuler de manière intuitive au sein du code ces données-là. Ça nous a pris plusieurs tentatives. Au début, on avait une solution très flexible, mais qui nous, au final, nous forçait à réécrire dans le code et à refaire des manipulations qui auraient pu être gérées par une base de données dans un cas de modèle relationnel classique. Et c'est un peu justement le point négatif de cette solution, c'est que on gagne en flexibilité et en rapidité au début au début d'un projet quand on met en place des choses. Donc, ça permet de démarrer un projet très vite. Mais on peut vite se retrouver justement au bout de quelques mois à devoir réécrire tout un tas de choses pour justement gérer ça de manière saine. Donc, est-ce le futur ? À mon sens, Postgres amène une solution un peu à mi-chemin entre les deux. Donc, c'est le début d'une solution d'une solution possible. Mais ça, à mon sens, arrive un peu en demi-teinte, peut-être un peu un peu faible, un peu trop tard. D'un point de vue, de mon point de vue de développeur applicatif, c'est un peu faible, un peu gadget comme solution. Par contre, c'est une solution qui va être très facile à prendre en main au début, très intuitive, très rapide, donc dans un contexte peut-être de plus petits projets ou de prototypage, ça sera une solution parfaite plutôt que d'essayer d'avoir une seconde base de données différentes à côté ou de gérer quelque chose d'autre. Merci. Merci.